Je suis avec M. Roland. M. Roland, ça va bien? Très bien. Aujourd'hui, ça va être une belle entreduire, un petit peu différente de ce qu'on a habituellement. Parce que, M. Roland, vous n'êtes pas encore un propriétaire de ce pari-là, je comprends bien, mais vous regardez pour peut-être vous en acheter un. Moi, je suis venu ce soir avec un de mes amis, qui en a déjà un, qui vient de changer pour un 2014. Il m'a fait rencontrer son vendeur pour, justement, me tenter encore plus. Mon épouse, elle aimera ça, essayer ça. On est en pourparler. J'ai rencontré un vendeur, mais je vais revenir le dimanche avec mon épouse, puis on va parler de choses sérieuses. Peut-être un 2014 ou un second pour voir le feeling de ça, parce que je suis habitué de faire de la motoneige, je ne suis pas habitué de faire du Spyder. C'est une chose qu'on veut regarder pour se donner des loisirs. Est-ce que vous avez déjà... Avez-vous un permis de moto ou vous avez... Oui, moi, j'ai ma classe 1, une classe de camion, puis tout ça. Je chauffe des fois des gros camions, puis tout, des trailers. J'ai ma classe pour conduire un Spyder ou un autre, n'importe quel véhicule de moto. Avez-vous déjà eu une moto, par exemple, dans le passé? Oui, mais si on parle moto, c'est une petite moto. Sans cesser, ce n'était pas des grosses motos comme aujourd'hui. Mais j'ai bien aimé ça, le temps que j'ai eu ça. Après ça, j'ai tombé dans la motoneige, puis là, on va changer peut-être d'idée. Dites-moi, quand vous avez regardé Spyder, c'est quoi la première attraction que vous avez pour le Spyder? L'intérêt premier vient du confort, la sécurité, la performance. C'est quoi qui vous attirait à venir voir les Spyder? C'est qu'un Spyder, moi, ça m'a donné une sécurité pour mon épouse, plus pour mon épouse, parce que c'est un trois-roues. Tu arrêtes dans une intersection, n'importe quoi, tu vas arrêter, tu n'as pas le balan. Mon épouse, elle est craintie. Parce que ça, c'est comme un petit véhicule tout-terrain, peu importe, en plus, groupe de sport. Mais tu es en sécurité. C'est surtout comme sécurité pour mon épouse. C'est quel modèle que vous avez regardé? Est-ce qu'on a regardé le modèle qui était plus le Touring? Alors, c'est de la nouvelle série RT? Oui, c'est en plus ça, avec le dossier, puis il y a tout le radio en arrière. Quand à regarder, je préfère aller dans cette classe-là pour avoir un confort, un bon confort. OK. Vous êtes au courant qu'entre la génération qu'on avait avant et la nouvelle génération, lors de 2013-2014, il y a eu plusieurs changements qui ont été faits sur le Spyder, dont le nouveau moteur, qui est un moteur plus puissant. Donc, disons que votre timing n'est pas pire, il n'est pas mal bon. On tombe à six vitesses au lieu de cinq. Vous avez 1330cc au lieu d'un 990 ou 998cc. Donc, on a une force de moteur vraiment améliorée. Puis, vous allez voir la grosse différence. C'est sur le torque à bas régime. Alors, quand on pince le gaz, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de temps à attendre avant qu'on ait le pouvoir entre les mains. C'est vraiment, vraiment instantané. Ça saute aux yeux, surtout pour des gens comme moi, que ça fait un petit bout de temps qu'on roule en Spyder. Le 2014, c'est vraiment un bon bon. Ça, est-ce que c'est un peu un hasard pour vous ou vous étiez au courant qu'il y avait eu des changements? Je suis au courant un peu parce que mon ami, quand je fais de la motoneige, il a déjà un 2014. Il a changé sa 2011 pour une 2014, justement, par rapport à ce nouveau moteur-là. C'est une meilleure performance, économie, puis tout ça. Ça fait que c'est ça. Moi, pour le moment, est-ce que je vais faire un essai dans les années plus bas ou en 2014? C'est ça que je vais être en décision avec mon épouse. Pour être bien sûr que quand tu achetais quelque chose, on devrait aimer ça. Parce qu'on regarde passer les autres, on trouve ça beau. Mais c'est de faire une expérience. On va peut-être aller avec une basse plus petite pour voir le confort, le feeling, puis tout ça. Puis après ça, éventuellement, le moteur va toujours être amélioré, puis tout ça. On va savoir, on va vivre les deux. Mais d'après moi, ça sera plutôt dans le 2012, 2011, 2013, quelque chose comme ça, pour le moment. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour l'entrevue. Je vous souhaite un bon magasinage, puis peut-être se croiser sur les routes à quelque part cet été. C'est bien, puis je te remercie beaucoup pour les renseignements. Merci beaucoup. C'est bien.